bonjour à tout le monde donc chose promis chose due je vous ai préparé en fait la recette du savon 100% huile d'olive à type castille donc voilà comment il se présente d'accord donc aujourd'hui c'est ce que je vais vous c'est ce que je vais partager avec vous cette fameuse recette alors n'hésitez pas surtout à aller lire la barre des commentaires enfin la barre de descriptions plutôt en dessous où vous retrouverez aussi certains détails que j'aurais peut-être pu oublier dans la vidéo et qui est important à lire et surtout rester jusqu'à la fin de la vidéo conseil alors comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo pour faire un savon ménager eh bien il va nous falloir une base en fait qui va être l'huile donc là aujourd'hui on va prendre de l'huile d'olive d'accord on va partir sur un litre ok ensuite il va nous falloir de la soude la soude de caustique en petites perles ok il va nous falloir aussi de l'eau donc la soude préparé récipient en verre une casserole pour faire chauffer l'huile une paire de gants un mixeur plongeur une paire de lunettes de protection et un masque pourquoi le masque puisque en fait quand on va mélanger la soude dans l'eau eh bien ça va créer une réaction le la réaction va chauffer et va des gaz dégager des gaz alors pour ce faire une fois qu'on aura fait le mélange eh bien il faudra le mettre dans un endroit aéré pour pas respirer du tout les gaz d'accord aussi petit aparté et si je vais vous donner des proportions mais il est important que vous vérifiez toutes les proportions d'accord on n'est jamais à l'abri de quelque chose d'une mauvaise manipulation ou d'un mauvais poids de soude ok donc important important bien vérifier toutes les mesures il existe des livres etc donc vous vérifiez tout ça ok eh bien il va nous falloir aussi des récipients pour mettre la pâte de savon donc soit vous prenez un récipient comme ça alors c'est une brique de lait ou soit des petits moules moi en l'occurrence j'ai pris des petits moules et puis s'il me reste en fait de la préparation eh bien je viendrai la coulée là dedans important aussi donc je disais de bien aérer les pièces et aussi quand on va faire le mélange il faut impérativement que ce soit la soude qui va dans l'eau et pas l'inverse d'accord puisque ça peut faire des projections et vous brûlez ok donc pour ce faire eh bien il va falloir déjà mettre l'huile voilà à chauffer alors pour ceux qui n'ont pas de thermomètre il va falloir chauffer à peu près on va dire à environ 40 degrés maximum d'accord pas plus puisque après il va falloir que le mélange soude et eau soit à un peu près à la même température pardon que l'huile d'olive donc je vais prendre mon huile d'olive je vais la mettre dans la casserole comme ceci donc un litre est égal à 1 kg on va partir sur 1 kg alors petite précision aussi cette recette là elle n'est valable que pour 1 kg d'huile elle ne sera pas valable pour autre chose si vous changer les comment le kilo d'huile pour moi il faudra absolument recalculer la soude ok et en l'occurrence et bien on vérifie toujours toujours ses poids il existe comme je disais des livres et d'autres choses aussi pour tout tout calculer tout bien ferme ok donc cette recette là je me répète mais c'est vraiment important c'est tant de grammes de soude pour tant de grammes d'eau ok donc je vais vous donner des mesures donc on va partir sur un litre d'huile donc un kilo d'huile d'olive que ça on mélange rien sans quoi faut tout recalculer donc ça c'est ma petite ma petite recette donc on va partir sur un litre d'huile on va partir sur 124 grammes de soude et 300 grammes d'eau et ceci c'est vraiment que pour cette recette ok on ne change rien si on change l'huile si on change les proportions d'huile il faut absolument changer les proportions de la soude et tout recalculer et en l'occurrence là et bien rien ne vous empêche de tout recalculer aussi pour cette comment pour cette recette je disais donc on a mis notre kilo d'huile on a préparé notre 300 grammes d'eau et nos 124 grammes de soude ok on va mettre à chauffer déjà l'huile à environ 40 degrés donc là mon huile est en train de chauffer d'accord j'ai ouvert la fenêtre puisque après mon mélange je vais le mettre sur la fenêtre pour pas respirer les vapeurs d'accord donc nos 300 grammes d'eau nos 124 grammes de soude ok la soude et bien va permettre en fait de manger les graisses de l'huile d'olive et de solidifier le savon à savoir que c'est un savon qui va être en surgraissage de 7% c'est à dire que la quantité de soude est toujours un peu moins que l'huile d'accord pour pour minimiser un peu les risques que ça soit un savon caustique s'il y a trop de soude c'est un savon qui va vous brûler donc c'est pour ça je répète vraiment ne faites pas n'importe quoi vérifier toutes les mesures ok donc comme je disais on mélange toujours la soude dans l'eau on va mélanger et on va mettre ça dans un endroit aéré puisque ça va monter en température il faudra attendre ensuite que ça baisse et que tous les cristaux de soude soit bien fondu et une fois que la préparation soude et eau sera à peu près à la même température que l'huile on viendra mélanger tout ça ok donc c'est parti je mélange alors toujours dans un récipient en verre c'est mieux et un matériel auquel on va réserver exclusivement comment au savon donc là je mélange et je vais aller poser ça tout de suite sur la fenêtre pour pas respirer les vapeurs et en faisant attention de ne pas se brûler puisque le mélange va fortement chauffer là ça chauffe vraiment déjà beaucoup donc j'enlève ça et je mets ça sur le bord de fenêtre donc voilà mon ma préparation soude plus haut et sur le bord de fenêtre ça va monter ça va se dissoudre et là ensuite la température va commencer à descendre et on se reprend tout de suite donc mon huile est chaude à environ 40 degrés je vais la mettre dans mon récipient voilà en verre alors on fait attention ne pas se brûler surtout donc je rappelle il ya un kilo d'huile d'olive 300 grammes d'eau 124 grammes de soude donc là j'ai fait ceci une fois qu'on a transvasé je prends ma préparation au plus soude voyez les perles et bien elles sont dissoutes et bien maintenant je vais venir mettre la préparation dans l'huile et on va venir mixer entre qu'on arrive à ce qu'on appelle la trace ça va la pâte va laisser comme une trace au dessus et là à partir de ce moment là on va venir couler dans nos moules ok ça fait un peu une texture un peu crème pâtissière donc on va bien mélanger tout ça donc je verse ma préparation dans l'huile et ça va être assez rapide et maintenant je viens mixer n'oubliez pas les gants les lunettes et le masque alors vous voyez ça commence à faire comme la texture d'une crème pâtissière donc là on va continuer un peu jusqu'à temps qu'il y ait ce qu'on appelle donc la trace c'est à dire que la pâte vient se superposer au dessus que ça passe et bien une trace voilà ce qu'on attend c'est ça c'est que la pâte et bien bien de poser dessus l'autre sans que ça coule de trop donc là notre pâte à savon est prête et bien on va la mouler donc je vais enlever ça voyez ça se pose dessus et maintenant eh bien on vient mettre dans nos moules alors si vous avez des petits moules mettez dans les petits moules sinon eh bien il faudra le mettre comme je vous le disais dans quelque chose comme ça une brille de lait sachant qu'il faut faire attention parce que le ça va encore chauffer avec l'aluminium donc je vais couler mes savons ap dans ces petits moules là et ça me fera des petites portions à part faut faire attention parce que le mélange est vraiment très chaud donc le récipient est chaud aussi tout est chaud on fait très 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 attention de pas se brûler parce que là à ce stade là en fait le savon est très caustique il est vraiment abrasif c'est faut pas faire n'importe quoi alors là je les fais un petit peu plus liquide j'ai mis un peu plus d'eau exprès pour que je puisse avoir le temps en fait de mouler parce que sinon si on réduit l'eau et bien ça fait une plus grosse pâte et du coup pour le moulage c'est un peu plus embêtant donc là ça me permet et bien de pouvoir mouler plus aisément mais petit savon et on remplit tout ça vous ben vous pouvez remplir dans un autre récipient ok donc je finis ça donc maintenant qu'on a coulé notre pâte de savon et bien on va tout recouvrir c'est à dire que si vous avez pris ce moule un moule comme ça une brique de lait et bien vous l'enveloppez dans un linge hop alors les briques de lait avant que je vous dise tout et bien si vous n'avez que ça vous ne le remplissez pas à fond vous remplissez à moitié parce que ça va encore un peu monté d'accord sinon ça va vous faire un volcan ça sera pas joli donc vous prenez autant de briques de lait que nécessaire en aluminium pas en plastique d'accord et vous remplissez que à moitié d'accord une fois que vous avez fait ça et bien on recouvre vous recouvrez tous vos savons avec un linge pour que ça garde en fait la chaleur donc on va couvrir ça hop je vais recouvrir aussi mes autres petits moules je vais poser quelque chose par au dessus et ça vous allez le mettre dans un endroit où ça ne sera accessible que par vous pas par les enfants à l'abri des enfants à l'abri des animaux domestiques donc en hauteur à quelque part où c'est même fermé ok moi pour ma part je la mets au dessus de mon congélateur dans le garage il n'y a que moi qui peut y aller ok parce que faudrait pas que les enfants et bien puissent toucher à ça on sait que les enfants mettent tout dans la bouche etc et que ça les brûle d'accord donc à l'abri de toutes les menottes en hauteur dans un endroit ventilé ok et on va laisser ça pendant bien 12 heures toute la nuit avant de le démouler petit aparté quand vous allez laver vos récipients où vous avez fait votre pâte de savon vous gardez bien les gants vous lavez votre vaisselle avec les gants là où il ya eu la pâte de savon parce que ça reste encore abrasif on n'enlève pas les gants on nettoie tout avec ok allez on se retrouve pour le démoulage donc voilà on se retrouve pour le démoulage en fait des savons alors par contre je vous avais dit d'attendre au moins 12 heures donc moi j'ai attendu plus parce que à 12 heures c'était pas encore assez solide 1 du fait que la pâte à savon était un peu plus liquide que d'habitude donc quand ce n'est pas assez solide pour démouler et bien vous prolonger encore 12 heures mieux vaut quand même attendre 24 heures avant de démouler donc là c'est parti on va démouler c'est parti donc là on a un donc vous avez vu cela et bien ils ont une couleur une couleur blanche naturelle donc on démouler tous nos savons donc alors là ils sont démoulés je vais les mettre de côté ici et je vais démouler l'autre c'était dans la comment dans une brique de lait c'était celui là alors est ce que je vais réussir à récupérer la brique de lait je ne sais pas bon je n'y arrive pas donc c'est pas grave façon c'est de la récup donc eh bien on vient ouvrir et sortir voyez ça me fait un pain comme ça et bien vu qu'il est encore un petit peu mou malgré qu'il est resté 24 heures avant d'être démoulé moi je vais prendre ça ou alors une lame de couteau pour baie faire des comment des portions alors là ça un peu trop dur eh bien je vais passer au couteau en espérant pas casser mon savon tac voilà et là je fais des proportions je le tronçonne nickel alors que je vous dise tout aussi là vous voyez c'est notre savon 100% huile d'olive il n'y a rien eu d'autre dedans de l'huile d'olive notre eau notre soude on va appeler généralement un savon à type castille donc un savon de castille ce savon là il a une particularité c'est qu'il doit aller en cure pendant au minimum neuf mois le mieux c'est 12 mois de séchage donc c'est un savon qui est rapide à fermer avant de l'utiliser et bien plus longtemps il va être sec mieux ça sera donc il faut le laisser sécher pendant neuf mois minimum d'accord donc on va le mettre sur un plateau ou dans des dans des petites caisses aérer ou simplement juste comme ça voyez et on va mettre ça dans un endroit ventilé de préférence à l'abri de de toutes les mains l'abri de la poussière et on va laisser le sécher pendant neuf mois je sais que c'est très long mais mais voilà je vous assure que le jeu en vaut la chandelle le fait d'attendre et pendant qu'il va sécher et bien toutes les semaines vous pourrez retourner vos savons d'accord mais il est impératif pour un castille de les laisser entre 9 et 12 mois avant de l'utiliser et voilà la petite recette du savon de de castille 100% huile d'olive d'accord donc j'espère que eh bien j'espère que cette recette de savon de 100% huile d'olive vous aura plu que vous aurez peut-être testé et que vous aurez surtout la patience de bien faire sécher je me répète mais il faut le laisser neuf mois celui-là minimum d'accord donc on prend son mal en patience et vous verrez que le résultat est bien en vaut la chandelle donc si cette vidéo vous a plu et cette petite recette bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par exemple et puis ma foi on verra si je vous en propose d'autres au fur et à mesure ça ça reste encore à voir du matériel que j'ai de la possibilité d'acheter de récupérer etc et de vous le proposer si je peux voilà voilà allez merci beaucoup du soutien et puis et bien serrez vous les coudes les uns les autres en ces périodes difficiles allez à très bientôt merci au revoir